Donc voilà le président de la République élu. La première chose qu'il fait, alors qu'on a tous ce défi devant nous, que dans sa mandature ça va arriver, il nomme comme Premier ministre le gars qui était chargé des relations publiques d'Areva, c'est-à-dire relations publiques et institutionnelles, vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous l'explique. Ça veut dire que c'est le gars qui était chargé d'aller voir les gens dans les institutions pour les convaincre du bien fondé de la politique d'Areva et du nucléaire. Donc le premier nucléariste du pays est Premier ministre de ce gouvernement. Eh bien moi j'hésite pas à vous dire, c'est pas raisonnable de faire ça. C'est pas raisonnable du tout parce qu'on sait d'avance comment il traite le problème. Et j'ai été déçu, j'aime bien Hulot, je préfère vous le dire, j'ai de l'amitié et de l'estime. Pour lui je le connais. Mais quand il a dit l'autre jour, ah ben moi je suis d'accord avec la politique qui consiste à mener un mix, moi j'adore, il trouve toujours des mots, les gens formidables pour vous enrober la pastille. Bon, alors, c'est un mix à 50% pour le nucléaire. Prends-moi pour une cloche. Prends-moi pour une cloche, vas-y. Je crois que j'ai pas compris, 50% ça veut dire quoi ? Que si la consommation d'énergie augmente, on restera à 50%. C'est ça que ça veut dire, donc on garde ce qu'on a. C'est pas la peine de faire des grandes phrases qui durent une heure pour berner tout le monde et à la fin pour dire quoi ? Dorénavant ça sera comme auparavant. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas raisonnable. Ces attitudes-là ne sont pas raisonnables. Je veux pas vous faire peur. Mais des centrales nucléaires qui arrivent au bout de leur vie, c'est un problème pour tout le monde. Merci. Merci.